Inconnus des services administratifs dans leur propre pays, ils sont privés de leurs droits fondamentaux. C'est une réunion qui avait la volonté de rassembler des acteurs essentiels, déjà le président de la section d'éducation et des affaires culturelles, mais aussi l'UNICEF, ONU-SIDA et puis bien évidemment l'OIF. On ne pourrait pas imaginer une seconde de travailler en silo seul et on a besoin de la contribution de tous. Ça a été également un moment de réflexion qui permet donc de voir comment, en mettant autour de la table toutes les potentialités de la francophonie, nous pourrions, dans une approche de coordination, dans une approche intégrée, dans une recherche permanente de synergie, apporter ensemble des solutions. Et puis c'est aussi très important de sensibiliser les populations parce que si on convainc les populations que le fait de ne pas inscrire les enfants, ça poursuit pendant toute leur vie leurs enfants, ça les handicape beaucoup. Je crois que c'est important. Donc si vous voulez, c'est en quelque sorte une action à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits qu'on doit la faire, c'est auprès des gouvernements, auprès des parlements et auprès des populations. Mais aujourd'hui, il nous semblait important de marquer le point d'un point de vue politique. Donc l'objectif de la loi que nous allons proposer, la loi CAD, c'est de faire que les registres d'État civiles soient proposés aux États, que ce soit gratuit, fiable et obligatoire. Et ça permet aussi d'un point de vue démocratique d'avoir le lien entre registres d'État civiles fiables et les listes électorales. Donc c'est un outil indispensable à la valeur humaine, mais également indispensable à la démocratie. C'est pourquoi la PF est engagée dans cette action.